Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres autour des nouvelles pensées de l'écologie, un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 20 octobre 2022. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux seront abordés sous la forme d'une quinzaine d'ateliers et de tables rondes. Après la séquence électorale que nous venons de vivre, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, la liste des intervenantes et intervenants et le lien d'inscription sur le site de la Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement, aux côtés de l'association Agir pour l'environnement, de la revue Écologie et Politique, de la revue Multitude, du Média Reporter, du Réseau Lelière, du Club de l'Olivier et de la Fondation Daniel Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème l'écoféminisme et ses liens avec l'écologie politique. Participera notamment à cet atelier Jeanne Burgard-Boutan, professeure agrégée de philosophie et également enseignante de yoga, qui mène depuis près de dix ans une recherche sur l'écoféminisme, mêlant approche théorique et vécue. Elle est notamment l'autrice du livre « Être écoféministe » publié aux éditions L'Échappé en 2020. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Fruveau. Bonjour Geneviève Fruveau. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail et du genre au Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales et chercheuse au CNRS. Vous avez reçu la médaille de bronze du CNRS en 2009. Vous vous consacrez depuis dix ans à l'étude des alternatives écologiques et aux pratiques écoféministes. Vous êtes notamment membre du comité de rédaction de la revue Sociologie du travail. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, notamment « Quotidien politique, féminisme, écologie et subsistance » publié aux éditions La Découverte en 2021. « Des énergies qui soignent en montant limousine » que vous avez dirigé aux côtés de Barbara Glosetsky, publié en 2021 aux éditions Mayade et également « Pensez la violence des femmes » co-dirigé avec Colline Cardi et publié en 2013 aux éditions La Découverte. Alors tout d'abord, quelle définition donnez-vous de l'écoféminisme ? L'écoféminisme, ce serait plus juste de dire les écoféminismes, mais on va essayer d'être plus synthétiques. C'est une mise en relation entre l'exploitation de la terre par les hommes principalement et l'exploitation corrélative des femmes. Et donc l'un étant indissociable de l'autre. Et donc ça ajoute très fortement à la pensée écologique de la destruction de la terre la réflexion fondamentale des rapports de genre qui organisent la façon d'habiter la terre. Et donc quand ces rapports de genre sont complètement désarticulés et organisés autour de la domination des femmes, il y a inévitablement et en même temps une domination de la nature. Et une criminalisation, une répression aussi de toute personne ou de tout groupe de personnes qui se retrouveraient cataloguées du côté de cette fameuse nature sauvage à réprimie. Voilà, c'est un peu le socle commun des écoféminismes, sachant qu'après ça se répartit en plein de variantes, comme les féminismes. Donc il y a un écoféminisme matérialiste, un écoféminisme plus spirituel. Il y a évidemment un mélange de matérialisme et de spirituel aussi. Il y a des écoféminismes aussi qu'on peut classer par genre littéraire aussi, qui sont très artistiques en fait et littéraires. D'autres qui s'ancrent plutôt dans la philosophie. Voilà, pour donner un panorama un peu vaste. D'accord. Et alors ces différents écoféminismes, est-ce qu'ils font consensus parmi les féminismes ou est-ce qu'ils font l'objet de controverses ou de nuances ? Est-ce que vous pouvez nous en présenter peut-être certains, grosser à quelques traits en tout cas les différentes peut-être nuances ? Alors de toute manière, les écoféminismes, c'est quelque chose qui arrive et qui émerge en même temps que le MLF, en tout cas pour la partie française, puisque Françoise Dobon en France a écrit son premier texte où le terme d'écoféminisme apparaît en 1974 et elle va participer largement au mouvement de libération des femmes. De l'autre côté en Allemagne, Maria Miss va aussi participer très largement au mouvement des femmes. C'est des femmes plus âgées d'ailleurs que celles qui sont la génération du mouvement de libération des femmes. Mais voilà, l'une, la première en tout cas, Françoise Dobon va directement, va s'ancrer immédiatement dans un féminisme marxiste. Donc on pourrait la rattacher à un féminisme matérialiste. Et Maria Miss, de la même manière aussi, va aussi être dans une approche marxiste. Et de l'autre côté, vous avez Sylvia Federici qui ne va pas se définir comme féministe, mais qui va aussi être, qui va préfacer les ouvrages de Maria Miss, qui va aussi se définir comme une féministe marxiste. Donc à ce stade-là, on peut dire que controverses, il n'y a pas. Elles se mettent dans, elles se rangent dans le féminisme marxiste. Et c'est quand Caroline Merchant, en fait, en 1982, publie The Death of Nature, en fait, que ce groupe de féministes allemandes va adopter le terme d'écoféministe. Donc ça, c'est un premier groupe que moi, j'ai choisi de qualifier de féministes de la subsistance et qui place au centre vraiment de ces préoccupations la matérialité de la subsistance commune assurées par des paysannes, des paysans, des artisanes et des artisans, et qui se retrouvent en bas de la pyramide reconnue par des métiers, des travaux, des activités, alors que c'est le socle indispensable au fonctionnement de l'humanité. Et donc ça, c'est une attention qui implique, une attention évidemment, à la destruction des milieux naturels dont dépendent ces activités paysannes et artisanes. Donc ce type d'écoféminisme-là, effectivement, va rentrer en débat, mais de façon, au début des années 1980, mais pas de manière complètement frontale et directe. C'est plutôt que Christine Delphi, par exemple, en France, ne va pas, comment dire, va, ne va pas vouloir considérer que le patriarcat puisse être complètement, un phénomène historiquement daté, elle le sait, c'est pas qu'elle le dit pas, mais alors que ces écoféministes-là vont, elles, au contraire, essayer de poser le patriarcat comme une invention historique, passant du paléolithique au néolithique, vont beaucoup s'intéresser à cette origine du patriarcat qui n'intéresse pas du tout les féministes, ou peu les féministes matérialistes, qui n'auront pas d'ancrage écologique, alors que pour les autres, ce changement de production du passage à l'agriculture ou de la fin des chasseuses cueilleuses, des chasseurs cueilleurs, ça fait vraiment partie d'un événement féministe très important, parce que c'est aussi une transformation assez forte de la manière dont on fait corps ou pas avec son milieu de vie et un certain type de développement, en fait. Et donc, il y aura une critique du développement économique dans ce type d'écoféminisme-là, que ne va pas du tout accompagner le féminisme matérialiste pour qui le salariat est la clé d'émancipation, est une des clés d'émancipation des femmes. Alors que pour ces féministes marxistes, qui ensuite seront anarchistes dans leur choix de regroupement politique ou leurs affiliations, et écologistes, le salariat fait partie du processus d'industrialisation, et donc se trouve à la fois une exploitation maximale et des groupes humains et des matières premières, de la nature transformée en matières premières pour l'industrie. Donc là, il y aura une sorte d'opposition, en fait, entre ces deux conceptions du salariat qui vont faire que ces deux féminismes-là ne vont pas se rencontrer. Et ça va plutôt se... Alors après, des recherches sont encore à mener, on n'est pas au bout de l'histoire du féminisme, et je ne voudrais pas être trop catégorique, mais en gros, Christine Delphi va ignorer complètement ce versant-là, et réciproquement. Voilà, c'est pas pour... Mais parce qu'aussi, il y a peu de dialogue entre les Françaises et les Allemandes et les États-Unis. Donc ça, c'est un premier sujet controverse, mais qui me semble assez important, parce que ça distingue vraiment deux types d'analyse matérialiste. Il y en a l'une qui va justement prendre le travail salarié, et donc l'entrée à partir d'études supérieures, un alignement aussi des carrières, en faire vraiment un critère d'émancipation des femmes, alors que de l'autre côté, il y a un rejet tel du système industriel et du salariat qui fait partie de la mise au travail forcée, en fait, de la vente de sa force de travail contre exploitation, avec captation de la plus-value, enfin vraiment avec une analyse marxiste. Et donc ça va les conduire aussi à ne pas avoir la même conceptualisation du travail domestique. Et ça, c'est très, très, très important aussi, parce que c'est pourtant un socle commun des féministes et des écoféministes que de montrer qu'il y a un travail gratuit accompli par les femmes dans le travail domestique, lequel, travail gratuit, fait partie de l'économie capitaliste, puisqu'elle a besoin de ce travail gratuit pour la reproduction de la force de travail qui permet de moins payer, et les femmes qui ne sont pas payées du tout pour ce travail, et les hommes qui ont bénéficié d'un travail gratuit. Donc ça, c'est un truc très, on va dire, basique dans la conceptualisation féministe, mais les écoféministes, les écoféministes, en tout cas, qu'on pourrait qualifier de marxistes et qui s'intéressent à la subsistance, ont malgré tout, enfin en tout cas, établi une différence très, très importante dans cette manière de conceptualiser, qui est de considérer que le travail domestique ne fait pas partie de la condition universelle des femmes, aussi bien à l'échelle planétaire que sur le plan historique. Il y a une historicité très grande du travail domestique et surtout une réduction du travail domestique. C'est-à-dire que le travail domestique, quand il était relié à du travail de subsistance, était un travail dans lequel les femmes, mais aussi des hommes, étaient largement associés à ces tâches de base communes qui étaient nécessaires pour la vie humaine, mais aussi la vie d'animaux et de plantes, et que ces tâches de subsistance qui impliquent du travail domestique de ménage, de conservation, de transformation alimentaire, sans lesquelles on ne peut pas manger sur pied tout ce qu'il y a, il faut bien conserver pour vivre toute l'année. Donc c'est des tâches indissociables du travail de subsistance. Elles permettaient une autonomie forte aussi bien en termes d'outillage que de sélection des semences, des matières de conservation, une autonomie du travail et que ne permet pas le travail domestique. Et donc ça, elles vont vraiment expliquer cette fameuse invention de la femme au foyer qui est privée de tout, en quelque sorte, qui est privée de la possibilité créatrice de travailler sur les matières et d'en avoir la maîtrise en amont et en aval, et la possibilité même d'en faire commerce quand il y a surplus, ce qui n'est pas le cas de l'activité de consommation. Et donc il y a une radicale différence. On ne peut pas mettre dans le même panier économique un travail de consommation et d'assemblage de produits à domicile et de rangement à partir de produits inertes sur lesquels on ne peut rien, après une fois qu'ils sont consommés, c'est terminé, et de matières qui se renouvellent et dont on assure la régénération et qui sont le propre aussi du travail de subsistance. Donc tout ça, ça fait que ça va créer deux conceptualisations féministes d'un côté écoféministes de l'autre, très distinctes, et qui conduit à ne pas du tout avoir le même regard, notamment, sur les paysannes et les paysans, qui ne vont pas être considérées, notamment, comme un métier dont il faudrait s'extraire, mais au contraire comme une zone d'autonomie des femmes, un pouvoir possible aussi aux femmes, des possibilités de rééquilibrage au sein des maisonnées paysannes, et donc ça a été considéré aussi à controverse, effectivement, par ces féministes matérialistes, puisqu'il y a des historiennes aussi qui ont essayé de réévaluer l'époque pré-moderne, en expliquant que ce n'était pas aussi terrible ou terrifiant, et on n'est pas dans une linéarité qui nous conduirait d'un coup à l'émancipation via la démocratie. Qu'est-ce qu'on a perdu en chemin ? Qu'est-ce qu'on a gagné aussi, évidemment ? Et là, il y a une accusation de la part des féministes matérialistes, d'une sorte de romantisme ou de réenchantement de l'époque pré-moderne. Donc voilà, là, c'est deux écoles historiques, mais aussi, pour moi, conceptuelles, parce que ça va conduire les féministes matérialistes qui n'ont pas cette approche éco-féministe, à avoir un regard très misérabiliste aussi sur les féminismes du Sud, alors que les féministes de la subsistance vont tout de suite s'allier, en fait, et se mettre en lien, vont avoir en gros une approche intersectionnelle et décoloniale au début des années 1980, 1990, alors que ça va arriver plus tardivement de l'autre côté, parce qu'elles vont être très attentionnées et attentives à la façon dont des féministes du Sud vont valoriser le féminisme, enfin là, le rôle des femmes dans les peuples autochtones, le rôle des femmes en situation paysanne et l'impossibilité qu'on a de leur promettre le salariat comme émancipation, puisque ça va de pair avec la destruction du biotope, l'exode rural qui vient fonctionner, vraiment, qui vient désarticuler complètement les sociétés villageoises, donc c'est vraiment une toute autre lecture et donc, encore une fois, c'est à la fois ces deux histoires qui ne vont pas rentrer nécessairement en controverse, sinon, de façon complètement, pour moi, c'est un petit peu décalé même, sinon, en accusant certaines franges de cet écoféminisme-là d'être pétries d'une conception spirituelle des relations sans voix que cet accent qui peut être mis sur la spiritualité est complètement connecté à une conception de la matière qui est à la fois matérialité substantielle, c'est-à-dire nourritière, mais qui, bien évidemment, et c'est parce que ces coféministes-là dialoguent énormément avec des femmes du Sud, qui, elles voient bien que ces matières sont totalement empreintes de relations sociales, de sacralité, parce qu'il y a une sacralisation de la subsistance qui, sans elles, la société meurt, en fait. Et donc, il y a comme une sorte aussi de malentendu, je dirais aussi, là, quand très, de façon un peu rapide, on va qualifier d'essentialiste ce genre de, de cette manière-là de concevoir le monde, mais c'est parce que je dirais qu'on nous, on a grandi dans un monde où la nourriture, les vêtements ne sont plus sacrés, on les jette. Mais sacrés, il faut le prendre presque au sens trivial du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, on se moque tellement de nos déchets qu'on ne se préoccupe pas du devenir des matières. Et donc, là, nous, on a une sorte d'aveuglement et donc, si d'autres peuples les considèrent comme sacrés, c'est parce que, de toute manière, s'il n'y a personne qui s'occupe de la transformation de ces matières, ces peuples meurent et nous mourrons avec. Donc, je pense que ça, je réponds peut-être trop longuement, mais ça crée, ça crée effectivement pour moi des controverses inutiles parce que, il y a, je pense aussi, un ethnocentrisme très puissant du féminisme blanc et je dirais complètement shooté à l'industrie et qui donc prend le confort comme une sorte de matérialité de base dont la chaîne de montage n'est plus tellement visible ou n'est pas interrogée suffisamment et donc, on a des écoféministes là aussi, marxistes, matérialistes comme Ariel Salet au Nostralie qui dit beaucoup voilà, le problème du féminisme de la deuxième vague c'est qu'il n'a pas assez pensé les liens, le confort moderne avec les lobbies pharmatico-pétrochimico-nucléaires voilà, donc en fait, il y a quelque chose là, je pense qu'il est important de rétablir pour ne pas tomber dans des controverses en tout cas inutiles, c'est-à-dire de quel essentialisme parle-t-on ? donc ça c'est je pense un point de contrôle typiquement ce qu'on dit avant d'Anachiva et a beaucoup lu Mariamis et qui est très très marxiste dans sa façon de poser les choses et ne peut pas séparer conception spirituelle une certaine spiritualité du constat terrifiant de la destruction des milieux de vie paysans et qui sont indispensables en fait donc là qui sont indispensables à l'extérieur du capitalisme donc ça je pense que c'est un autre élément alors après dans cette façon-là de effectivement de conceptualiser la destruction des milieux de vie et la manière aussi la très très grande attention que peuvent avoir ces éco-féministes à la façon dont d'autres peuples vont caractériser enfin en tout cas mettre en scène des divisions genrées du travail très fortes en montrant du masculin du féminin du travail masculin du travail féminin des forces des champs de force masculin des champs de force féminin qui peuvent paraître très binaires à l'heure des théories des théories queer pour certaines en tout cas elles ne s'autorisent pas en fait à balayer d'un revers de manche des peuples en fait qui se sont organisés autour et structurés autour de cette binarité et par ailleurs elles ne considèrent pas que l'horizon parce que c'est des pensées très utopistes qui programmatiques très radicales et elles ne pètent pas à l'horizon de le fait qu'il faut conserver du genre masculin genre féminin associé à des corps qui seraient eux-mêmes très binarisés il s'agit bien évidemment de dégenrer les tâches ces fameuses tâches et les imaginaires qui vont avec donc ça c'est un en tout cas sur le plan théorique c'est assez assez marqué du coup ça permet de faire des subdivisions je ne les ai pas toutes données mais c'est un champ entier et donc là moi je pense que l'ouvrage de Émilie H. Reclaim permet vraiment de s'initier à cet extrême au spectre le plus large des écoféminis Merci pour cette réponse effectivement c'est important d'avoir en tête tous ces courants toutes ces familles au sein de l'écoféminisme parce qu'aujourd'hui on assiste à un certain engouement effectivement il faut faire attention et éviter d'essayer de sortir un peu des caricatures parce qu'il y a une vraie richesse une vraie diversité au sein des écoféminis alors justement même si cette famille est très est très diverse en quoi les écologistes aujourd'hui pourraient s'inspirer des écoféministes Alors l'avantage énorme des écoféministes c'est que elles sont enfin comment dire les écologistes pour être vraiment écologistes ils ne peuvent pas faire autrement que d'être écoféministes on va renverser les choses c'est à dire que ce n'est pas possible d'être écologiste sans être écoféministe je pense que c'est peut-être ça qu'elles pointent du doigt de façon énorme c'est qu'on ne peut pas penser de développement tel qu'il est sans l'asservissement des femmes que ce type de développement a induit qui est encore une fois il faut créer des rapports de genre extrêmement inégalitaires pour permettre l'essor du capitalisme et et une redistribution aussi très inégalitaire et en plus une disqualification voire comme je le disais tout à l'heure une criminalisation de tous les savoirs vernaculaires qu'on va que certaines femmes vont ils vont être cantonnées puisque les hommes vont être aspirés par le progrès et le travail avec des machines et des technologies de pointe tandis que les femmes se retrouveront comme avec des outils beaucoup plus beaucoup plus près peu beaucoup moins bien outillés donc elles vont se retrouver cantonnées du côté de ce qui peut paraître la nature on n'a rien de rien de plus élaboré qu'une société qui vit en prise avec les éléments dits naturels même les chasseurs cueilleurs ils cultivent et font des forêts jardins donc on est incapable de refaire aujourd'hui il faut faire fort ce cours de permaculture pour arriver à cette performance donc loi déjà il y a l'idée qu'il y a un travail avec la nature et une relation particulière à la nature qui exige énormément de compétences et ce que vont dire les éco-féministes et qui fait que toute pensée écologique ne peut être qu'éco-féministe c'est que il n'y a pas de 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 petit et de grand savoir que l'intégralité de la chaîne de de travail en fait de la matière fait partie en fait de du réenclenchement de cycles de subsistance permettant des sociétés de plus écologiques et que c'est si au contraire on fait de l'écologie technique de pointe adossée à des méga machines et de la méga technique et à nous avec une division extrême du travail avec des ingénieurs de une sorte d'ingénierie très lourde et bien là en fait on reproduit enfin je veux dire on industrialise le développement le Verdi on a peut-être des super bons super bonnes performances encore faut-il savoir comment elles sont calculées et du coup on on continue en fait à établir une hiérarchie des techniques des tâches très fortes à ne pas se préoccuper tant que ça de l'amont et de l'aval des matières et donc l'éco féminisme lui ne laisse pas de côté ces menus travaux et considère au contraire qu'ils doivent être partagés en fait que c'est même indispensable et qu'on peut essayer d'y spécialiser d'énormes machines pour éviter que tout le monde fasse ce fameux boulot mais en fait il vaut mieux multiplier le nombre de personnes en charge même de point de vue il vaut mieux augmenter le nombre de paysannes et de paysans d'artisanes et d'artisans que d'en avoir toujours 1,5% avec des sublimes moissonneuses-batteuses qui dépensent même fustelles solaires je n'en sais rien voilà donc là en fait il y a une question de rapport aux échelles parce qu'il y a l'idée très profonde et très forte chez beaucoup d'éco-féministes qui sont très en accord en fait avec beaucoup de théorisations bio-régionalistes il y a l'idée et aussi critique en fait d'un certain usage massifié et industriel de la technologie il y a l'idée qu'on ne peut pas comment dire prendre soin correctement des vivants qui habitent un milieu de vie si on a des techniques standardisées massifiées disproportionnées en fait et qu'il faut donc trouver un ajustement extrêmement précis qui implique un travail de soin d'écoute du territoire mais aussi sa configuration telle qu'elle est actuellement et que donc le changement social vers quelque chose d'écologique implique un resserrement des échelles de décisions de décisions et une extrême variété de manières d'habiter le territoire et donc ça c'est quelque chose que les écoféministes portent parce que typiquement ne serait-ce qu'en incluant complètement pleinement la parole des femmes mais aussi leur manière de faire en ne disqualifiant pas a priori la sphère domestique la sphère du voisinage la sphère en ne mettant pas ou du textile enfin tous ces ces travaux en mettant au même niveau toutes ces tâches indispensables en fait à l'autonomie humaine et qui est d'autonomie d'interdépendance très forte ça c'est c'est ce qui permettrait en fait à l'écologie de se développer comment dire de se diffuser aussi moi j'aime beaucoup la parole enfin de le point de vue de Françoise Debonne là-dessus qui dit il vaut mieux avoir rendez-vous avec les femmes qu'avec l'apocalypse et qui autrement dit ces petites bonnes femmes triviales locales qui vous semblent complètement hors champ justement parce qu'elles sont pas dans les grandes arènes de décision parlementaire qu'elles font pas elles n'ont pas eu accès aux études scientifiques de pointe etc il n'empêche qu'elles ont des savoir-faire de débrouille des savoir-faire d'attention des savoir-faire de connaissance des matières et de leur cycle de vie qui est tellement qui a été auquel elles ont été contraintes aussi de se spécialiser enfin on les a on les a cantonnés mais il n'empêche que c'est peut-être une chance historique parce qu'elles sont pas hors sol et qu'il y a possibilité de remettre un peu les pieds sur terre en fait grâce à donc elle fait du terre-à-terre des femmes qui est un peu une contrainte et un problème peut-être une fenêtre enfin en tout cas une possibilité de remettre tout le monde sur le plan manger des vaches parce qu'il y a l'idée ultime qui est qu'il faut se partager le travail de subsistance et qu'il y a toujours là c'est une vraie division on est toujours sur des réflexions sur la division du travail et donc on arrive très très vite quel que soit et la division du travail non genré est rarissime y compris dans les collectifs qui sont les plus attentifs les plus féministes qu'on peut voir aujourd'hui se remet en place très rapidement des spécialisations genrées lesquelles vont perpétuer des tâches plus nobles et moins nobles et on se retrouve au bout du compte avec des hommes qui possèdent des tas d'hectares et des femmes qui se retrouvent dans des petits potagers et des grands hectares qu'il va falloir cultiver à la machine tandis que les femmes se retrouvent à faire des travaux manuels et donc des sortes de répartition le petit écheval grand élevage etc parce que d'emblée il y a une conception y compris dans les alternatives ou dans l'activité d'agriculture biologique d'imaginer très grand et ça c'est des échelles typiquement qui ne sont pas des échelles pédestres et donc si on veut aussi embarquer les gamins dans cette histoire les personnes âgées des gens vulnérables on ne va pas leur faire qu'ils veulent faire faire des kilomètres ils veulent aussi contribuer et s'épanouir dans ce travail de subsistance commune il faut trouver des terres et des ateliers à leur portée et qu'ils soient conviviaux pour reprendre les termes d'Ilich donc tout ça c'est des réflexions c'est effectivement vous allez me dire c'est une conception de l'écologie il y a de l'écologie du greenwashing ceux-là vont aussi se qualifier d'écologiste mais en tout cas le type d'écologie qui m'intéresse ne peut qu'être qu'écofémiste merci pour cette réponse très riche en fait vous avez tissé plein de liens avec les autres ateliers de ce programme parce qu'effectivement vous allez avoir la question des échelles du biorégionalisme le rapport à la technique aussi qui fera l'objet d'un atelier la question du soin du care ou encore la question démocratique aussi j'avais une dernière question sachant que vous venez en fait de nous transmettre quand même un message très fort qui est qu'on ne peut pas être écologiste sans être écoféministe néanmoins est-ce qu'il y a un autre message que vous souhaitiez transmettre aux participantes et participants de ces deux journées et bien il faut massivement se remettre en place des cycles de subsistance il y a la moitié des agriculteurs et agricultrices qui vont partir à la retraite et donc il y a beaucoup de terres qui vont passer à l'agrandissement et donc il faut passer sa capacité agricole pour que ces terres ne partent pas dans l'agro-industrie et donc ça c'est un enjeu très très important et à l'artificialisation et à la bétonisation et donc là moi si j'avais un message c'est qu'il y a deux métiers d'avenir c'est celui d'agriculteur enfin paysan paysanne avec les métiers de toute la chaîne artisanale qui va avec on a séparé les deux mais les sociétés paysans artisans ça va ensemble on ne peut pas se séparer parce que sinon les paysans se retrouvent à nouveau contraints de passer par une chaîne de production industrielle parce qu'il n'y a pas suffisamment d'artisans en capacité de répondre rapidement aux outillages à la construction dont ils ont besoin donc ça voilà paysans artisans et tractopéli parce qu'il va falloir détruire du béton parce que là il va falloir que la grignoter sur le béton des villes pour que justement ces gens qui ont leur vie entière leur réseau urbain leur travail aussi qui n'ont pas ni les moyens ni le souhait de faire ce grand saut il faut que les ateliers d'une part et les potagers soient sur ces fameuses langues mais infinies de bitume qui rendent la ville irrespirable et donc ça il va falloir vraiment casser du béton et du bitume et donc ça s'outiller de tractopèle ce serait la conclusion en tout cas merci beaucoup Geneviève Prouveau et quant à vous qui venez de regarder cette vidéo vous pouvez prendre part aux discussions en publiant un commentaire sur le site de la fabrique écologique sur la page de l'événement cela permettra notamment d'enrichir le débat et enfin je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire merci à tous et tous merci à tous